Je voudrais d'abord que vous vous permettez de relâcher toutes les entreprises de clients qui ont subi des désavérements importants dû au comportement de nos patrons. Et en même temps, féliciter tous les travailleurs du secteur financier, les cadres, les cadres moyens et les autres tous qui sont mobilisés. Et également féliciter tous nos groupes de l'île pour son appui par rapport à cette grève qui nous a permis d'arriver où on est arrivé. Notre plateforme que nous avons déposée le 6 juillet 2017 contenait 11 points de révandication qui visent tous à améliorer nos conditions de vie et de travail. Vous savez que les banquiers guinéens par rapport au contraire de la religion est mal payé. Et aujourd'hui, nos banques secrètes des richesses que nous devons partager, il ne faut pas que ce soit une partie qui bénéficie de ces richesses. Il faudrait que chaque employé, où il se trouve, puisse bénéficier de ces richesses pour pouvoir vivre décemment. C'est extrêmement important. La vie naissante doit bénéficier à chaque travailleur à travers notre combat. historiquement, depuis 1990, nous négocions avec nos patrons. Ils ne nous ont rien donné dans un volatour d'or. Il a fallu batailler dur. Comme cela, d'ailleurs, est inhérent à la vie. La vie depuis l'origine de l'homme, c'est la lutte. La lutte des classes. D'ailleurs, Marcus le dit, nous vivrons que ceux qui luttent, ceux qui ne luttent pas mourront. C'est dans cette dynamique que nous avons engagé nos revendications qui ont permis aujourd'hui d'avoir des résultats qui concourent à améliorer substantiellement nos conditions de vie et de travail. Alors, sur cet accord, peut-être qu'il y a eu 6 points qui sont sur les 11 points, et qui ont été respectés, ou en tout cas qui ont été pris en compte par vos patrons. Alors, expliquez-nous par détail ces 6 points. Oui, nous avons partiellement signé un accord, mais dans sa partie la plus importante, je voudrais vous dire que nos patrons nous avaient promis 3%. Nous avons, à travers nos capacités à négocier, pu obtenir 23%. Ce point, c'est d'abord le relèvement du minimum de salaire qui a été obtenu en deux étapes. La première étape, c'est le mois de janvier au 30 juin. Nous passons la valeur de 8132 à 9 000. Et à partir du 1er juillet, 10 000. Donc, plein pot, l'employé à la banque bénéficie de 23% sur son bulletin de salaire. Il y a également les évacuations sanitaires. Le principe est acquis pour qu'au niveau de toutes les banques, à travers les négociations internes, on puisse négocier et faire bénéficier les travailleurs et ces évacuations sanitaires. Il y a également la retraite complémentaire obligatoire qui permet, après la vie professionnelle aux travailleurs, de pouvoir survivre. Parce que ce n'est pas facile en Guinée. Vous savez, ce que nous obtenons à la Caisse nationale de sécurité sociale tellement est signifiant qu'il faut se constituer des réserves pour pouvoir résister, sinon c'est la bombe. Donc, on a également obtenu le principe que cela soit négocié dans chaque banque à travers les négociations internes. Il y a également les primes. Les primes de Tabaski, les primes de Noël, les primes de Ramadan, la fête du 1er mai qui ont été révalorisées. Et les autres points, parce que nous sommes un syndicat agoutement responsable, nous avons estimé que les gens qui ne sont pas entrés en possession de leur salaire souffrent. Nous avons également estimé que le niveau de mobilisation de notre pays a atteint un niveau où la vie devient extrêmement difficile. Nous avons apprécié tous ces aspects qui nous ont inspirés de porter une partie de la plateforme le 4 juillet prochain pour se réasseoir autour de la table avec les patrons et s'enjouer et trouver également un modus du banlieue par rapport à ces points de revendication. Donc, ça, c'est le sens de la responsabilité. Parce que nous avons un devoir. C'est celui d'abord de défendre le travail avant le travailleur. Parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais, nous, notre rôle en tant que syndicat très fort, le syndicat le plus fort de la sous-région, c'est nous seulement qui avons à 100% l'ensemble des travailleurs du secteur financier. Vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons pas tuer la proupe aux oeufs d'or. Nous allons encadrer nos établissements bancaires pour qu'ils se pérennisent et qu'ils soient au service de nous-mêmes et de nos familles. C'est le but de notre combat. Ce n'est pas de tuer nos établissements comme certains nous pensent. Et ce n'est pas non plus faire mal aux clients. D'ailleurs, c'est la première fois qu'une fédération crève et que les clients l'applaudissent. Pendant qu'ils souffrent, ils nous ont applaudi, ils nous ont apporté leur soutien moral pour que nous puissions continuer le combat. Cela est très important à relever quand les clients sont en concert et en complicité avec nous. Et notre objectif est de faire en sorte que les banquiers soient mis dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent offrir des prestations de qualité aux clients pour que le client soit traité comme il l'est. C'est-à-dire que le client est un roi. Chez nous, le client est un roi, donc il faut qu'il soit bien servi. Je vais vous dire que dans le passé, dans l'antiquité, le métier de banquier était pratiqué dans le temps, à côté du roi, donc à côté du Dieu lui-même. Donc, l'employé de banque doit être dans des conditions décentes pour qu'il puisse offrir des prestations de qualité parce que le métier de banquier est un métier noble. Nous gardons l'argent des autres et l'argent, c'est le meilleur de la guerre. M. Soge, j'ai envie de savoir, vous semblez jeter toute la responsabilité sur les patrons des banques et notamment la souffrance de la population que la population a enduré pendant ces jours-là. Mais est-ce que vous aussi, vous n'avez pas votre part de responsabilité ? Vous saviez pertinemment que c'était l'approche du mois de Ramadan et que c'était vers le 25, la date de virement des salaires. Est-ce que vous n'êtes pas en partie comptable justement de la souffrance des populations ? La question que vous vous posez est une question pertinente. Avec nos patrons, pourquoi on leur a attribué la responsabilité ? C'est parce que nous sommes régis par des accords que nous signons entre nous. Avec nos patrons, nous avons signé un accord qui dit que toutes les négociations doivent se dérouler entre le 1er janvier et le 30 mars de chaque année de négociation. Cette fois-ci, nous avons déposé notre plateforme le 6 février et nous avons démarré les négociations qu'à la veille de l'expiration de cet accord, c'est-à-dire le 30 mars. Et nous avons négocié jusqu'au 8 avril. Nous avons déposé un préavis. Un préavis ne veut pas dire grève. Le préavis, c'est un moyen de pression pour que les partis se mettent autour de la table et de bonne forme. Parce que nous sommes des partenaires obligés, on ne pourra jamais se séparer. Nous appartenons à la même maison. Mais de bonne voie que nous puissions négocier rapidement et trouver la solution. Si nous avons pu passer ce cap difficile sans trouver une solution, ce veut dire que c'est la responsabilité des patrons qui savent qu'ils pouvaient nous donner plus, qui ont refusé. Il a fallu qu'on aille à la primature après la médiation responsable du gouverneur de la banque sainte. Il a tout fait. Il est passé par tous les moyens. Pour que nous puissions nous entendre, nous n'avons pas pu nous entendre par la faute de nos patrons. Parce qu'ils savent que c'est nous qui avons posé le problème. Parce que nous connaissons nos banques. Nous connaissons les possibilités de nos banques. Ils pouvaient nous donner ce qu'on a demandé. Sans que nous allions à la banque. Mais le premier ministre a joué un grand rôle. Il a été un bon diplomate, un grand négociateur, un maestro. Ce qui nous a permis d'arriver à un accord hier, après une heure du matin. Mais l'important, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les coups que nous avons reçus, aujourd'hui nous avons privilégié ce dont vous parlez, le mois de carême, la souffrance de nos concitoyens et les difficultés qu'ont les guinéens aujourd'hui. Nous les avons pris en compte. C'est pourquoi nous avons partitionné notre négociation. Une partie réussie maintenant et une partie le portée à plus tard. parce que...